salut à vous amis de l'histoire on se rend compte que quand les amis braffet fondateur du sans vie ont attaqué les btb appelé communément érotilé ces trois ces trois matriclants trois grands lignages qui sont allés à bt mon nom c'est à dire à vitré bt mon nom un bt mon nom deux qu'on appelle vitré invitée de des villages btb ou érotilé qui sont dans l'actuelle commune des grands passants il y en a trois alors que les btb à l'origine en cinq matriclants qu'ils appellent assis dans avec les btb de bt mon nom il dit pas d'essis assis et si c'est la même chose c'est ainsi que des cinq matriclants c'est trois qui sont partis à l'ouest pour finalement créer bt mon nom un et bt mon nom deux il s'agit des osukouye les osukouye ça correspond aux matriclants boyaux et les btb qui sont restés dans la région d'adiac qui appelle boyaux maintenant vous avez les osukoupou ça correspond aux matriclants bois clou chez les btb de la région d'adiac et ceux de petit mon nom dans l'actuelle commune de grand bassam ils appellent ça okrupou qui correspond à bois clou avec les btb de la zone d'adiac et puis maintenant vous avez le matriclant obokah qui correspond à celui des boynais cela veut dire que il ya deux matriclants qui n'ont pas participé à la migration qui est parti à bt mon nom il s'agit de boss moi les boss moi là on comprend on comprend pourquoi est-ce que les boss me la nuit sont pas les parce qu'eux ils étaient en conflit avec les autres frères btb à cause de l'assassinat de leur de leur patriarche ayoua tebe voilà les boss me lancé qui ont créé le village d'habi mais curieusement les bois clou n'ont pas participé à la migration qui est parti à bt mon nom alors je m'interroge pourquoi est-ce que les bois clou n'y sont pas allés pour les bois les boss me lanc on comprend on sait pourquoi ils étaient mécontents de leur frère btb d'ailleurs ils ont conclu une alliance avec les envahisseurs à n'y brafait comment se fait-il que les bois clou n'y sont pas allés les bois clou n'a avec les autres frères sont partis plutôt à et fier et fier qui correspond à quelle zone à la zone actuelle des villages 2 à l'anguane noir mou et c'est beau le c'est le c'est beau des ma à doublé à ne pas confondre avec le et ouais c'est beau des années sans vie c'est cette zone là c'est là bas que les btb sont allés se réfugier ils appellent cette zone et fier et dans cette zone d'ailleurs ils n'ont pas eu la tranquillité parce que là ils étaient comme entre le marteau et l'enclume ils étaient harcelés non seulement par les brafaits fondateurs du royaume en nissan vie mais c'est aussi harcelé par l'inzema qui eux sont à l'est si bien que et fier la zone des fiers c'est un c'est un souvenir douloureux pour eux c'est pour ça que quand ils veulent juge c'est ils veulent jure ça on appelle ça un jurement chez les akans c'est une courte phrase qu'ils rappellent un événement douloureux voilà les btb disent mais le thé est fier je jure par est fier pour rappeler ce moment douloureux que le peuple btb a subi a subi en anion on aurait dit mais quand est fier en langue bétinée c'est mais le thé est fier oui mais je m'interroge je pose la question pourquoi est-ce que les boitimans n'ont pas participé à la migration de certaines familles au sein des cinq clans qui sont partis à bétimona c'est simple les boitimans pendant cette période là disons de l'année 1700 5 à 4 puis 1755 pas là 1754 1755 bon mais je pense que les les attaques des brafaits ont dû commencer un peu plus tôt parce que déjà ils ont commencé à accumuler la région depuis 1715 entre 1715 et 1725 mais ils attaquent les btb un peu plus tard en 1754 par là les boitimans en fait étaient des guerriers qui avaient pour mission de protéger le peuple btb parce que leur famille former un contingent des guerriers très farouche vous voyez donc c'est eux qui étaient chargés vraiment des opérations militaires de défense et de protection des btb qui étaient aéphiés c'est ce qui s'est passé c'est ce qui explique cela d'ailleurs c'est ce qui explique le fait que eux ils ne sont pas partis à bétimona leur clan ne fait pas partie des familles qui sont allées à bétimona c'est ainsi que pris entre le marteau et l'enclume harcelé d'un côté par les années brafaits harcelé de l'autre côté de l'autre côté par l'inzema qui sont à l'est c'est un patriarche de la famille boitimans qu'on appelle elouan djomu c'est lui qui est venu rencontrer le roi des années sans vie qui régnent à l'époque qu'on appelle à mon doufou paï c'est à mon doufou le premier du nom c'est loin djomu qui est venu le rencontrer vous comprenez et cela s'est bien passé pourquoi parce que le clan la famille boitim des btb ça correspond chez les années sans vie à la famille ou à l'affilié à langois qu'on appelle aussi on yoko foie d'ailleurs la famille royale du sang vie est on yoko foie ou à langois c'est la même chose à cette famille chez les btb ça correspond au clan boitimans le clan auquel justement appartient le patriarche elouan djomu c'est lui qui est venu trouver un monde au fond pour dire moi je suis un béthiné donc c'est à dire un membre de l'ethnie et outilé toi tu es un sans vie de la famille yoko foie mais nos clans sont les mêmes donc cela veut dire que nous avons les mêmes ancêtres lointains alors au nom de nos ancêtres lointains qui sont les mêmes je suis venu plaider auprès de toi pour que les btb puissent revenir vers l'ouest à vers l'ouest où sont où elles ont la vaste zone qu'ils occupaient antérieurement où il y avait les îles dites et outilé qu'ils occupaient les îles combattent baloubate où il y avait disons où était la capitale c'était la capitale pas c'est voilà comment les btb étaient organisés le roi qui a apporté il était à baloubate avec les quatre autres familles les patriaches des quatre autres familles c'est à dire la famille boyo de la famille bosm la famille boacrou et de la famille boatim la c'était là qu'était le gouvernement mais en plus l'un des membres du gouvernement important c'était les fraons c'est à dire le général en chef des classes d'âge le général en chef de classe d'âge donc en fait c'est le général en chef de l'armée en fait voilà c'est le chef d'état-major si vous voulez donc c'était là qu'était le gouverneur et puis maintenant il y avait les autres îles l'île la plus peuplée c'était l'île de monobar qu'on va appeler à ce qu'on va pas parce que les btb ont permis aux essoumans de s'installer sur une portion de l'île d'ailleurs qui anciennement s'appelait abini et qui a pris le nom de à ce qu'on alors on a parlé de l'île dans ce qu'on m'a donc le loin djomou a vraiment est parvenu à convaincre amandrufoukbany qui a dit oui je vous permets de revenir mais je ne vous permets pas de vous installer sur vos îles qui sont des sortes d'îles forterrestres qui sont pas faciles à prendre militairement alors moi je vous permets de vous installer à bien nous bien nous ça veut dire dans la bien en fait c'est le lieu de l'embouchure de la bière là où là le fleuve bière se jette dans la lagune la grande lagune qu'on appelle la lagune abhi voilà mais cette zone les btb l'appellent et yendo c'est la lagune abhi que les btb appellent et yendo c'est à dire la bouche de du fleuve et c'est à dire en fait l'embouchure du fleuve et parce que eux ils divisent en fait le la lagune là le complexe l'avenir en deux parties avait abandonné qui était dans la partie qui était la partie il peut dire au nord-ouest et puis une banque la partie qui est au sud est voilà c'est comme ça qu'ils divisent cette complète lagune est qu'aujourd'hui a divisé en trois parties habitant d'eau et il est en fait c'est le même complexe lagune est ce même complexe lagune justement les mal à perdre tout le complexe lagune est l'élément appel bien voilà donc c'est un peu ça donc voilà pourquoi c'était comment s'explique justement le fait que les bois qui me l'a pour des raisons particulières et aussi un tout comme celle de bois bois de bosse m'a n'est pas allé justement dans la zone des vitrées ou dans la zone des petits mots et d'ailleurs c'est le matriclan bois qui m'a créé le village de abiati le village de abiati disons que c'est le village fait pratiquement face à abi et un peu je peux dire face à adjoint voilà non c'est cela elle est qui fait pratiquement face à l'espace proprement à nissanville mis à part le fait que ce sont les boissons qui ont créé abi qui sont d'origine béthibé voilà alors si le procès à l'eau quand même réunis pour cette titulaire d'histoire à l'université félix cette bonne université qui a bien c'est un coût d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest basé envers le podcast de l'université félix l'université félix – Sous-titrage FR 2021